... Aujourd'hui, nous sommes dans le cinéma municipal Les Lumières de Vitrolles. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour parler du premier festival de gaming aux Lumières, un festival de jeux vidéo. L'intérêt premier, déjà, quand on joue à un jeu vidéo, c'est ici, en tout cas, de pouvoir le faire sur des écrans de 16 mètres carrés. J'ai choisi le jeu vidéo parce que je pense que ça peut être vecteur d'un nouveau public pour le cinéma Les Lumières, à savoir un public plus jeune. Mais pas seulement. Le jeu vidéo, je pense que c'est aussi innovant pour un cinéma. Si on vient là et joue avec des amis, on peut créer des alliances et créer des collègues. C'est pour se réunir. Nous, ça nous permet, en tant que parents, de voir nos enfants, de rentrer dans leur univers, quoi. Et de regarder un peu ce qu'ils aiment. Et ça nous fait partager entre parents et enfants, ce moment-là. Le fait de jouer parents-enfants, parce que quand les enfants, ils jouent tout seuls sur leur DF, ils sont plus individualistes, en fait. Ils sont plus tout seuls. Et le fait de jouer comme ça, on participe avec eux, on rigole avec eux, on joue avec eux, on est ensemble, en fait. Et je trouve que c'est génial, en fait, d'être avec eux et de jouer. C'est un succès. Le tout public a répondu présent. On a eu beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Donc oui, oui, on a été complets, en fait, pendant tout le temps de festivals. Je souhaite fortement que ce festival se reproduise chaque année et se développe aussi un peu plus chaque année. Venez au cinéma Les Lumières, dans un cinéma de proximité, qui est innovant, mais aussi fidèle à ses valeurs, d'un cinéma d'art et d'essai, généraliste et familial. Donc on vous attend avec impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada